Bonjour, chers auditeurs de RéumiFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume. Comme tous les samedis, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un grand écrivain. Il s'agit donc de Madjaï Gai. Il est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, des essais, je dirais. Bonjour, M. Gai. Bonjour, les auditeurs de RéumiFM. Je salue tout le monde à l'occasion de la Tabaski. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne Tabaski et que Dieu nous protège contre, disons, cette maladie terrible et qu'on en sorte et que cela disparaisse rapidement de notre truc. Amin. Et on espère que vous avez passé une très belle et bonne fête. Oui, j'ai passé une très bonne fête et je sacrifie à une exigence de mon petit-fils, le cher Ahmadou Bamba. D'accord. Qui m'a demandé à chaque fois quand je vais à la télé ou à la radio, je ne cite jamais son nom, je ne parle pas. Il est en France et il m'a exigé de le faire. Donc, je le salue avec ses parents, le cher Ahmadou Bamba, Khadimou Bamba. J'espère que vous avez passé la fête, mais vraiment, j'ai fait attention pour que Khadimou Bamba, donc j'ai été très sobre dans l'alimentation. D'accord. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'encre et la plume et nous aurons l'occasion de faire une fiche de lecture de vos différents livres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Gaye, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître pour nous faire l'économie de votre portrait. Je suis un observateur et un observateur, c'est-à-dire observe ce qui se passe autour de lui dans sa société. Et comme je me débrouille pour écrire ce que je vois, comment nous vivons, etc., donc c'est ça qui m'a amené à l'écriture. Alors, je ne commençais pas. Des chroniques, des contributions au niveau de la presse locale et tout, fort heureusement, les gens s'étant apprécié et m'invitent donc à parler. Donc, je traite en fait de tous les problèmes sociaux qui concernent ou intéressent notre société. Voilà, surtout les valeurs, les pertes de valeurs et beaucoup de choses, la corruption, l'inégalité et tout. Tout ça m'a poussé à écrire des ouvrages, à faire des contributions. Je trouve que notre société a besoin, je ne sais pas comment l'appeler, d'éducation, parce que nous avons un peuple parfois assez docile qui se fait conduire n'importe comment. Et cela nécessite, disons, une éducation citoyenne pour que chaque Sénégalais sache ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Chaque citoyen a des droits et des devoirs. On accomplit d'abord son devoir et on réclame ses droits. Mandiai Gaï est activiste ou bien il est lanceur d'alerte. Lequel de ces deux profils vous irez mieux ? Je ne suis pas activiste. Non, je ne suis pas un observateur, comme je viens de dire. Il n'est pas lanceur d'alerte ? Non, non, non. Alors, donc, j'essaie autant que je puisse faire ce que j'observe, parce que j'ai quand même quelques années. J'ai vécu, j'ai fait la politique et tout ça. Donc, ça m'a permis de voir. J'ai été partout un peu au Sénégal. Je vois comment vivent les Sénégalais et les trucs. Nous n'avons pas la chance, jusqu'à présent, d'avoir des dirigeants, d'abord justes, honnêtes, et qui travaillent pour leur peuple. Jusqu'à présent, nous avons des dirigeants qui réclament le pouvoir. Mais quand ils l'obtiennent, ils font autre chose que de satisfaire les besoins des Sénégalais qui les ont élus. Je ne cesse de le dire. L'élu est l'envoyé de l'électeur. Quand on élu quelqu'un, il est à votre service. Vous l'avez élu pour un travail, pour une mission, pour une fonction. Et l'élu doit, autant que puisse se faire, satisfaire. Pas totalement, mais essayer de satisfaire au moins les besoins de ceux qui l'ont élu. Parce qu'on l'a élu pour but précis. Nous avons des difficultés. On doit être organisé. Nous n'avons pas de travail. La vie est chère. Ceci et cela, le logement. Tout ça, c'est-à-dire qu'on a élu des gens pour qu'ils s'occupent de ça. Ils ne peuvent pas le satisfaire immédiatement, mais ils doivent faire le possible pour qu'on s'approche ou qu'on atteigne, disons, cet objectif. Malheureusement, ce que j'observe, moi, c'est que ce n'est pas ça. Ce cri de cœur donne un aperçu de ces ouvrages. Il s'agit donc de Mandiai Gaye, notre invité de ce matin, auteur de plusieurs ouvrages. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Et parmi ces ouvrages, on peut noter le Sénégal sous Abdoulaye Ouad, Banqueroute, Corruption et Liberticide. Que raconte d'abord ce livre ? Oui. Alors, le livre, comme je l'ai dit, La banqueroute, Liberticide et la corruption. Jusqu'à présent, nous vivons cette étape. Et je le dis quelque part, le président Ouad, au lieu de rectifier, il a empiré, disons, la chose, la situation. Et c'est, comment dirais-je, ce que je viens de dire a été augmenté. Il a géré le pays comme sa maison et comme, disons, un autocrate. Il a fait ce qu'il a voulu avec les gens qu'il voulait, etc. Au lieu de ramener les Sénégalais ou de bâtir un état de droit où chaque citoyen a ses droits. Il est respecté et il n'y a pas d'inégalité, disons, sociale. Quand je dis inégalité, je ne dis pas égalité parfaite. Mais sur le plan du droit, chacun a un droit. Et quand on lui donne, il y a égalité aussi devant la loi, le bien public, tout ça. Mais ce que nous voyons, c'est que c'est une gestion, disons, une jambisse. Les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leurs militants, avec leurs amis, etc. Le peuple n'est pas écouté. Contrairement à quand ils veulent être élus. Généralement, ils promettent mots et merveilles. Mais une fois au pouvoir, ils renient tout ce qu'ils avaient promis et ils font comme bon leur semble. Alors, c'est ça, disons, le contenu du livre. Je relate là-dedans ce qui s'est passé quand il était à l'opposition et quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a distribué de l'argent à des gens, etc. Comme il a dit quelquefois, j'ai fabriqué, disons, des milliardaires artificiels au Sénégal. Ça, déjà, c'est des propos extrêmement graves que, dans un autre pays, on l'aurait convoqué pour lui demander comment il a enrichi ces gens et avec quoi. Parce que l'argent qu'il a utilisé, c'est l'argent du contribuable. Donc, les chefs d'État qui dirigent le pays, on leur confie le bien de tous les Sénégalais pour qu'ils le gèrent bien, équitablement et très juste. Et que les dépenses soient justifiées pour l'intérêt général et l'intérêt de tous les Sénégalais. Mais on n'a pas élu quelqu'un pour qu'avec son clan, ils jouissent, disons, des délices du pouvoir et utilisent tous les biens à leur profit et laissaient les Sénégalais en rade. Et quel est le genre littéraire que Mandjaï Gaï a utilisé pour faire passer son message ? C'est un essai. C'est un essai. Donc, mais il porte plus sur la politique et question sociale plutôt que de la littérature pure. Donc, tous mes ouvrages s'apposentissent sur la vie sociale, les qualités, les valeurs que nous perdons, etc. pour les ramener. Parce que nous devons quand même rattraper dans le temps où on était un peuple très éduqué, respectueux et qui respectait aussi, disons, les biens communs, publics, d'autrui, etc. Le respect à la personne de l'autre, même si vous n'êtes pas du même camp, on devait le respect aux gens. C'est ça. Parce que la politique, elle est noble. C'est les gens qui traversissent et qui font ce qu'ils veulent pour l'attribuer à la politique. Parce que je le dis souvent, un menteur, même s'il est politicien, il ment. Sans être politicien, il est menteur. Donc, les gens, ils viennent en politique avec leurs défauts et leurs tards. Parfois, on pense que c'est la politique qui a transformé les individus pour ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas vrai. Les gens sont venus avec leurs défauts et leurs tards. Et c'est comme ça qu'ils vivent partout où ils iront. C'est comme ça. Mais ce n'est pas la politique, c'est, comme on dit, l'art de construire la cité. Donc, c'est déjà quelque chose de parfait. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait de la politique. Et vous avez milité dans quelle partie ? J'ai milité au PIAI, Parti africain de l'indépendance. Donc, à mon jeune âge, j'ai milité là-bas jusqu'à ce qu'il soit transformé en PID. Donc, j'ai aussi viré au PID après le PIAI. Parce que le PIAI, voilà, n'était pas existé quand Senghor a fait les quatre courants de parti. Donc, la place du PIAI a été attribuée à Majmout Djok. Donc, il fallait créer un autre parti. C'est comme ça qu'est né le PID. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le politique qui a pris sa plume pour un peu critiquer son adversaire ? Oui, c'est le politique. Parce que je m'appuie sur ça, mon expérience et ce que j'ai fait pour écrire. J'écris, bon, je propose. Je propose parce que dans la vie quand même, après avoir passé beaucoup d'années, vécu des expériences et tout ça, on peut, disons, se résumer. On peut également faire un résumé de ce qu'on a vécu. Parce que le rôle de l'intellectuel, et s'il veut écrire, il doit proposer aux gens des valeurs, des manières de faire qui correspondent, disons, à la bonne société. Et ne pas écrire, par exemple, des ouvrages dans le but de troubler l'ordre public ou bien d'inviter les gens à des choses qui, socialement, ne sont pas acceptables. Donc, j'essaie autant que possible, dans mes écrits, d'inviter les gens à faire, disons, le bien et à éviter le mal. Donc, les valeurs que nous avons, le patriotisme, l'intégrité, la droiture, la justice, tout ça, ce sont des valeurs qu'on a, je ne sais pas. Or, les gens devraient quand même écrire sur ce truc. Je le dis aussi, même, la citoyenneté. Parce qu'un peuple qui n'a pas un désir de citoyen accompli, c'est-à-dire peut, disons, virer vers le mal. Vers le mal. Vers le mal. Là, on reparlera avec le livre, justement, qui parle largement de ce sujet. Mais sur, donc, le Sénégal sous Abdoulaye Ouad. Un mot a attiré notre attention, lorsque vous parliez tout à l'heure, au lieu de rectifier. Donc, cela veut dire que Ouad avait trouvé déjà une situation assez catastrophique qu'il devait remettre sur les rails, mais il a fait pire. Si je vous écoute ou je vous entends bien. C'est tout à fait ça, parce que j'ai reproché à Abdou Diouf, sa politique. Mais il y avait un embryon d'un état de droit, qui dit état de droit, c'est-à-dire respecter les droits des citoyens, essayer de faire. On ne peut pas, mais c'est une œuvre humaine. Donc, ça ne se termine pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de rectifier. Ouad, dans sa campagne et tout, il a promis monts et merveilles aux Sénégalais pour qu'ils soient élus. Il est resté pendant 26 ans dans l'opposition et tout ça. Mais malheureusement, quand il est arrivé, il était bien élu. Parce que tout le monde en avait assez avec Diouf et on l'a élu. Pensant qu'il allait rectifier et amener les Sénégales vers mieux vivre. Mais tel n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'après, disons, quelques temps, même pas un an, il a commencé d'abord à chasser ceux qui l'ont élu. C'est-à-dire que ses alliés, il les a chassés. Le commandé Amad Nansoko, Niasse et tout le monde. Il a viré tout le monde pour prendre ses gars. Il avait un discours aussi qui n'était pas respecté par rapport aux Sénégalais. C'est moi qui suis élu, je fais ce que je veux. On ne parle pas comme ça, c'est les rois qui le font. Et le roi n'est pas élu. Ainsi donc, dans votre ouvrage, pour clore le Sénégal sous Abdoulaye Ouad, vous appelez les Sénégalais ou vous invitez les Sénégalais à prendre leurs responsabilités pour mettre fin au calvaire que connaissait notre pays sous Ouad. Alors pensez-vous que cette deuxième alternance que le Sénégal a eu à vivre avec Macky Sall est une réponse à votre appel ? Non, je l'ai dit, Macky également. C'est dans leur campagne. Avant l'arrivée de Macky, ce livre était déjà dans les rayons. Oui. En voyant que les Sénégalais ont changé pour un changement, est-ce que vous vous êtes sentis un peu consolés parce que les Sénégalais ont répondu à cet invite ? Oui, c'est le changement qui a poussé, le désir du changement qui a poussé les Sénégalais à voter pour Macky contre Abdoulaye Ouad. Parce qu'Aboulaye a déçu, donc les Sénégalais, et les gens n'en voulaient plus. C'est pourquoi aussi le score était très élevé. Il a été battu à plate couture. Mais c'est à peu près la même chose parce que Macky est l'élève ou le fils d'Eouad. Il a procédé de la même manière pour tromper aussi les Sénégalais en promettant une rupture avec ce qui se passait avec Ouad. Donc ce langage et ce discours a certainement convaincu bon nombre de Sénégalais. Il a profité également de s'allier avec, disons, le peuple des Assises nationales, qui voulait aussi le changement, avait proposé quelque chose pour changer. Il a donc bénéficié de tout ça pour battre Ouad. Mais quand il est arrivé au pouvoir, comme je le dis, ça dit, il a fait autre chose. Il s'est rénié. Les promesses, bon, comme disait Ouad, mes promesses n'engagent que ceux qui y croient. Que ceux qui y croient. Que ceux qui y croient. Ça déjà, vous savez, des propos de ce genre qui font mal pour un citoyen qui a élu quelqu'un, pensant qu'avec, disons, sa gestion, les gens allaient vivre mieux, dépasser certaines difficultés, etc. Mais malheureusement, ça dit que c'est de mal en pire. C'est de mal en pire. Donc la deuxième alternance n'a pas du tout changé. Au contraire, c'est une continuité de ce que Ouad faisait. Et on le voit actuellement que le président Macky Sall n'est entouré que d'anciens pédestres et des libéraux. Tous les autres, soit, même s'ils ne sont pas chassés, ils ne sont pas à côté de lui et ils ne gèrent pas. On leur a confié des postes, peut-être, mais l'essentiel du pouvoir est entre des d'anciens pédestres comme Idriss Sassek et comme Omar, voilà, Omar Sall. Et tant d'autres. J'ai écrit un article sur ça, que Ouad, le président Macky Sall, prépare la retrouvaille des libéraux. D'accord. La retrouvaille des libéraux. Et jusqu'à présent, je crois que ce qui se passe, en tout cas, semble me donner raison. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Mandiai Gai. Il est écrivain, auteur de plusieurs essais. Nous parlons de votre livre, Le pouvoir de Ouad. Un autre livre encore qui parle de Ouad. Votre premier ouvrage parle de la gestion de Ouad. Votre deuxième ouvrage parle du pouvoir de Ouad. Qu'est-ce qui différencie ces deux livres? Donc, ce qui différencie, c'est que Ouad, après son premier mandat, il s'est installé comme un roi. C'est la couverture du livre, comme un roi. Il faisait ce que bon lui semblait. Il disait même quelque part à l'étranger. Les Sénégalais m'aiment tellement que tout ce que je leur fais, ils le supporteront. Ça aussi, dans une certaine mesure, on peut le considérer comme une injure. Parce que quand quelqu'un laisse tout et tu donnes sa personne entièrement, tu dois le respect et ne pas le traiter comme un bout de bois ou comme un esclave. Et c'est ça qui a fait que le truc. Et au lieu de tempérer, dans son deuxième mandat, il a augmenté. Et on l'a vu, ce qu'il a fait avec, disons, l'argent du pays. Il distribuait, formait des milliardaires, donnait des salaires à qui il voulait. Et avec lui, on a détruit la fonction publique. C'était pour les fonctionnaires. Il a mis, parallèlement à la fonction publique, une autre voie. où il prenait, c'est-à-dire des contrats spéciaux avec des gens, attribuait le salaire qu'il voulait, nommer ce qu'il voulait. Ses parents, son fils et d'autres, etc. Tout ça, c'est la gestion de Ouad. Je rappelle que ce livre-là a été interdit quand il était au pouvoir. Le Sénégal sous Abdoulaye Ouad ou bien le pouvoir d'Oad ? Le Sénégal sous Ouad. A été interdit. Interdit, voilà. Ou de vente. Ici, voilà. Non, non, d'entrer dans le masque parce que ça a été fait en France par l'Armatan. Mais on a donné des instructions, verbales encore, parce qu'il n'y avait aucun papier. Donc vous avez connu la censure avec le Sénégal sous Abdoulaye Ouad. Pas seulement moi, mais avec d'autres écrivains qui ont connu aussi la censure. Abdoulaye Ouadouf Kouloubali, Azizio, Maudignant, tout ça, ont connu leur ouvrage qui parlait de de la gestion de la gestion de Ouad qui n'allait pas dans le sens qu'il voulait. Bon, on était interdit comme ça. Donc c'est de la censure. Donc dans son deuxième mandat, il s'est vraiment pris pour un roi. Il ne respectait plus rien. Et il changeait ce qu'il voulait. Et la constitution qui a été modifiée à son avantage de 5 ans à 7 ans, de 7 ans à 7 ans, tout ça, c'est des manipulations et, disons, des jeux pour simplement rester au pouvoir ou gérer. On l'a vu, quand il a fini son tri, il a voulu faire un troisième mandat, lui aussi. Il s'est présenté, c'est qu'il a été battu. Mais il voulait modifier la constitution pour être élu avec 25% seulement. Dans quel pays ? On a vu cela. Et c'est ce qui a amené, le 23 juin 2011, ce qu'il voulait, c'est que si c'était fait, bon, 25%, c'est... On peut l'attendre n'importe comment. Donc, il a fait... Donc, c'est ce qui m'a amené pour le deuxième ouvrage, le pouvoir de Ouad. Donc là, on peut ne pas voir ou entendre pouvoir par régime, mais par suprématie. Le fait qu'il ait contrôlé tout parce qu'il était puissant. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit du pouvoir. En fait, le pouvoir, quand il est confié, on te confie un pouvoir pour que tu gères quelque chose, un pays ou même un service, etc. Mais il ne t'appartient pas. Tu le gères dans des conditions bien déterminées. Quand il y a une constitution, c'est ça qui fait que celui qui est élu, il doit respecter scrupuleusement la constitution. Ne pas déroger, ne pas le changer aussi pour ce qu'il veut. Or, ce que nous voyons au Sénégal, c'est que quelque chose qui ne te convient pas, tu le changes. Je prends un seul exemple, l'article 101 de la Constitution, qui dit que le président de la République n'est pas responsable de ses actes dans l'exercice de ses fonctions. C'est quoi ça ? Et plus loin, on dit que le ministre, par contre, est responsable de ses actes dans l'exercice de ses fonctions. Cette contradiction-là. Mais c'est fait par quelqu'un qui veut s'assurer, disons, le pouvoir et faire des trucs. Et ça, c'est l'article. Jusqu'à présent, il n'a pas été changé. Donc, les chefs d'État qui viennent, tout ce qui leur est avantageux dans la Constitution, ils ne le changent pas. Quand ils changent, c'est pour encore renforcer leur pouvoir. Alors, ce n'est pas ça. C'est parce que nous n'avons pas un État démocratique où les choses fonctionnent normalement. Mais une Constitution comme les États-Unis ou en France, mais le chef de l'État n'a pas le pouvoir de changer la Constitution comme il veut. Et à chaque fois, c'est des rajouts, c'est des ajouts, c'est n'importe quoi. On fait tout cela uniquement pour conserver le pouvoir et rester longtemps. Empêcher que d'autres viennent à votre place. Donc, ces modifications, je trouve que c'est une gestion qui n'est pas conforme à un État de droit, à la démocratie. Et vraiment, c'est des choses, je pense, qu'il faut aussi changer. On n'est pas encore arrivé au bout, mais c'est à faire. On peut le faire. Oui, oui. On doit. On doit. Malheureusement, nous n'avons pas encore au Sénégal. La maturité du peuple sénégalais pour changer... Vous avez constaté. Ah oui, oui, je le compte, mais je vois. Depuis 2000, on est dans un régime où, machin... Abdou Diouf, c'est vrai, il a géré pendant 20 ans. Mais il n'a pas... Il a pu de l'argent, il n'a pas volé. Les gens du partage socialiste, ils n'ont pas, ils n'ont pas, disons, des biens comme du temps de Wad. Moi, tu vois, un n'importe qui, qui a des immeubles, des trés et tout ça, là, où il se prend l'argent ? Il ne travaille pas, son salaire ne peut pas lui donner ça. Tous ces gens-là, si on avait suivi, comment dirais-je, la CRI, on allait les mettre tous en prison ? Tous en prison, parce que le bien qu'ils ont, c'est un bien illicite. Ils ne l'ont pas travaillé sur la base de leur salaire. Ils ont pris de l'argent quelque part et cet argent appartient aux Sénégalais et non pas au président Albrecht ou à n'importe qui. Donc, c'est... Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mdjaï Gaï. Il est l'auteur du Sénégal sous Abdoulaye Wad, également l'auteur du livre Le pouvoir de Wad. Mdjaï Gaï, deux livres qui parlent d'Abdoulaye Wad. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Wad ? La petite histoire, un peu ? Voilà, justement, rien ne se passe. Moi, je ne le connais pas immédiatement. C'est-à-dire que Wad a véritablement engouffré notre pays ? Oui, oui, oui. Il a transformé, parce qu'on attendait quelqu'un pour réformer ce qui s'est passé avec les socialistes. Et on avait misé beaucoup d'espoir sur lui. Donc, c'est la déception totale ? Non, mais ça, la déception, elle est tellement grande que finalement, les gens sont mécontents. Et puis, même si tu es avec du respect qu'il faisait ça, mais tu as l'impression qu'il avait du mépris pour les Sénégalais. Je fais ce que je veux. Ça, ça ne se dit pas. Pour un élu, ça ne se dit pas. Parce que dans les temps, disons, normaux, quand tu le dis, tu es dégommé immédiatement. Mais les Sénégalais, ils savent élire, mais ils ne savent pas dégommé. Il faut qu'on arrive à ça, que les élus qui ne donnent pas satisfaction aux Sénégalais, mais qu'on les dégage. Deux essais qui parlent d'un président au pouvoir, un président de la République au pouvoir, édité également durant cette période par Armaton. Il y a Armaton Sénégal, il y a Armaton en France. Armaton Sénégal n'existe pas. D'accord. Là, donc, certainement, le problème d'édition va se poser. Est-ce que vous avez eu à présenter votre manuscrit à d'autres maisons d'édition avant Armaton ? Non, à l'époque, il n'y avait pas Armaton. Il n'y avait pas d'autres maisons. Mais il était représenté ici par celui qui a ouvert Armaton en Sénégal, M. Diallo. M. Diallo, maintenant, édite les deux livres. Donc, on ne peut pas s'adresser à Comandrej. À l'Armatan, il y a des maisons d'édition. Mais les autres, c'est parce que d'abord c'est long, c'est long, la durée. Et ensuite, c'est un peu cher pour des écrivains qui n'ont pas d'argent. Ils ont des idées, ils écrivent, etc. Mais quand on leur demande certaines sommes, ils ne peuvent pas le faire. L'avantage de l'Armatan, c'est qu'on ne te demande pas d'argent. Ils éditent et prennent par la vente, disons, leur, leur, machin. Mais sinon, ils ne te demandent pas. Ils ne te négligent pas de l'argent avant l'édition. D'accord. Avant l'édition. Donc, ça aussi, ça a un peu avantagé l'Armatan. Bien qu'ils ne s'appliquent pas à corriger ou à revoir les manuscrits qu'ils reçoivent. Ils l'éditent tel que c'est remis. Bon, parfois, ils subsistent des défautes, des erreurs et tout ça, etc. Je pense que pour même leur personnalité, ils devraient, quand ça comporte, disons, certaines fautes et beaucoup de trucs, de remettre le livre pour revoir, etc. pour que la qualité des livres soit conforme. Et des livres sans fautes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un humain qui écrit. Voilà, c'est ça. Mais on peut quand même essayer de faire l'effort en aidant l'écrivain. Lui qui écrit, il ne peut pas voir toutes les fautes. Il faut quelqu'un d'autre. Toujours dans cette dynamique de tirer la sonnette d'alarme, même si vous refusez le mot ou l'appellation lanceur d'alerte, votre autre ouvrage qui parle de problématiques de la citoyenneté au Sénégal. Que raconte Mdiaï Gaï dans cet ouvrage ? Oui, en référence avec ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est le passé qui nous enseigne pour le futur et le présent. Donc, ce que nous avons vécu, j'ai constaté que la citoyenneté au Sénégal a un déficit crucial. D'accord. Parce qu'un peuple composé de citoyens, il y a des régimes qui ne peuvent pas durer longtemps. Surtout faire deux mandats, ce n'est pas possible. Surtout si tu ne donnes pas la satisfaction, on doit pouvoir, quand on est élu, on ne peut pas, à moins de faire un coup d'État, il faut laisser le mandat s'écouler. Mais au deuxième mandat, ça dit que les citoyens doivent prendre quand même leurs responsabilités, étant donné que nous ne sommes pas satisfaits du pouvoir ou de la magistrature telle, il faut le changer. Et qu'est-ce que la citoyenneté du Sénégalais a à voir avec la gestion d'un pouvoir ? La citoyenne, c'est tout. Une république est faite de citoyens. Un citoyen, c'est celui qui connaît d'abord ses droits et ses devoirs. Il fait ses devoirs, il réclame ses droits. La citoyenneté dans une république, c'est l'égalité de tous les citoyens, au même pied. Et comme le dit l'article 1er de la Constitution au Sénégal, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de lien de naissance, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. Nous sommes tous égaux. Et c'est ça que dit la république. Mais c'est ça qui n'est pas respecté. Il n'est pas respecté parce que nous n'avons pas suffisamment, disons, non pas de répéter, mais les citoyens ne connaissent pas le fond et leur puissance. Parce que le citoyen, c'est lui qui élit, n'importe, tous les gens qui sont ici, s'ils ne sont pas élés par les citoyens, ils ne sont rien du tout. La preuve, quand ils veulent être élus, ce qu'ils disent aux citoyens, c'est du miel. C'est du miel. Mais aussitôt après, on les est tombés. Donc, je m'évertue à demander, à essayer que le Sénégal ait des citoyens. Et cette éducation citoyenne doit commencer à la base, déjà par la cellule familiale. On éduque les enfants, on leur enseigne, on leur donne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le mal et le bien. Le respect des biens d'autrui, le respect des biens publics, le respect de la loi, etc., etc. Et ça, celui qui est chargé de le contrôler et de gérer, c'est le président de la République. Mais s'il ne le fait pas, si nous avons un peuple de citoyens, ils sont en mesure, ils ont de le remplacer et de mettre quelqu'un jusqu'au jour où on aura le président qu'il nous faut. Mais c'est ça qui fait défaut. Donc, j'estime que on doit s'atteler à l'éducation citoyenne ou au Sénégal à partir de la cellule de base, celle de la famille, ensuite l'école, ensuite l'armée et dans la vie civile. Et ça, c'est l'État qui est chargé parce que le pouvoir appartient à l'État. On lui a confié la gestion du pays. Ce qui ne va pas, c'est lui qui doit le faire. Mais s'il est le premier à déroger de cela en faisant une gestion d'inégalité incroyable entre les citoyens, dans une république, il n'y a pas de privilège. Or, ici, tout le monde sait qu'il y a des privilèges qu'on a accordés à des gens. Ils n'ont pas le droit. C'est le bien du peuple sénégalais qu'on leur prend pour le donner à des gens qui n'ont servi à rien du tout et qui ne servent rien du tout au peuple sénégalais. Donc, la société à l'État. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le le but de la problématique de la citoyenneté. C'est ça. Je trouve qu'il y a effectivement une problématique. Les gens ne s'occupent pas de ça. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est n'importe quoi. Ce qui se passe ici, c'est la citoyenneté. Personne n'a le droit comme ça de faire dérouler des trucs là. Personne ne peut accéder chez vous. Si c'était un commerce ou un service, comment les gens vont accéder ? Tu patoches dans de l'eau sale et tant d'autres, tu vois les routes, les accidents, tellement de choses. L'école publique a été abandonnée à son sort. Il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien du tout. On ne s'occupe pas. Les gens sont obligés d'aller dans les écoles privées et avant de nous retendre, c'était l'inverse. L'école publique, c'était l'école de la République. La performance et tout. Les meilleurs élèves se trouvaient à l'école publique, dans l'école publique. Et ceux qui échouaient à l'entrée à l'exemple et aux autres examens allaient dans le privé s'ils avaient des trucs. Mais on a inversé parce qu'on ne s'occupe pas de l'école publique comme il le faut. Ils sont délabrés, il n'y a pas de toilettes, les élèves, même les enseignants. Certains n'enseignent pas dans leur classe. Ils passent de l'autre côté pour aller enseigner dans les écoles privées en laissant leur classe. Il se fait... Tout ça, ce sont des anomalies qui sont reliées à la citoyenneté et que les citoyens eux-mêmes, les peuples sénégalais, les citoyens doivent revendiquer et se battre pour que les choses soient comme il le faut. Nous sommes dans une république, nous sommes des citoyens, qu'on soit traité comme des citoyens. Et si on ne le fait pas, mais le gars qui est chargé de nous gérer, de nous diriger, il faut le dégager. Il faut le dégager. Parce que nous sommes quand même, disons, 15 millions de Sénégalais. Dire qu'une seule personne est indispensable pour nous diriger, c'est faux. C'est faux. Je rappelle, chers éditeurs, que nous recevons Mandiaï Gaï. Il est écrivain, auteur de plusieurs essais. Monsieur Gaï, on a constaté également que problématique de la citoyenneté au Sénégal, contrairement aux autres ouvrages sur lesquels nous avons fait focus, celui-ci a été édité par la maison d'édition Amaté. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a changé ? En termes de comparaison, d'offres, également, de corrections, entre autres ? Oui, il y a d'abord sur le plan de l'offre et des avantages. Cette maison d'édition partage avec moi le prix de l'édition. Moi, je participe... La dernière maison qui vous a édité. Voilà, qui nous a édité. Non seulement ça, après l'édition, il me donne une cinquantaine, une centaine de livres gratuitement par rapport aux autres. Armata donne cinq livres. L'autre maison ne donne même pas un livre. Si tu veux un livre, tu vas l'acheter. Tu as une oeuvre. Tu t'es débrouillé à écrire pendant des mois, même parfois des années. Je donne à quelqu'un qui te met en forme et tu n'as pas le droit d'avoir de ton oeuvre plus de cinq livres. Ce n'est pas normal. Ensuite, c'est cher. C'est cher. Le coût est extrêmement élevé. Et les gens qui écrivent, ils n'ont pas de sous. Et puis, l'ouvrage, ça ne donne pas d'argent. Là, c'est le contenu que nous voulons divulguer, partager avec les Sénégalais. Mais ce n'est pas pour chercher de l'argent. Quand on veut chercher de l'argent, on va faire du commerce. Au moins, il n'y a pas de parti. Mais là, c'est seulement, ils ont une, comment on appelle ça encore ? si on veut, un désir de livrer ses propos, de partager avec ses compatriotes ce que tu penses de la vie au Sénégal, etc. Parce que le rôle aussi des intellectuels ou leur mission, c'est d'éclairer quand ils ont l'avantage ou le privilège de comprendre certaines questions sociétales, de l'expliquer à leurs compatriotes. Bon, les gens, il y en a qui savent plus, mais d'autres, peut-être, ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ils bénéficieront de cela. Donc, l'édition est chère. L'édition est chère. Ici au Sénégal. Elle est très chère. Alors aujourd'hui, comment analysez-vous la politique littéraire ? Étant donné que vous, écrivain, vous avez besoin d'être édité, vous avez également besoin d'être corrigé, regardé, avec la critique, entre autres, et également une promotion pour votre ouvrage, mais également vendre votre ouvrage. En somme, est-ce que tout ceci, vous le retrouvez dans la politique ? littéraire. Oui, ici d'abord, il y a, je crois, la maison du livre, je ne sais même pas. Mais, quand tu t'adresses à eux, les gens, ils prennent presque des amis. La direction. Oui. Et il y a le truc des écrivains. C'est un club. C'est un club, c'est entre eux qui se truque. Moi, tous ces ouvrages-là, je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit dans le livre. Si tu t'approches, que vous avez réalisé pour vos ouvrages, je n'ai même pas l'avantage d'être publié par APS ou le soleil de mes ouvrages. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez critiqué une personnalité. c'est-à-dire que quand on ne rentre pas, disons, dans les rangs, ça veut dire que ton livre, il est considéré comme nul. Tu vois, par exemple, l'APS n'a pas ce droit. C'est un service public. Il a l'obligation. Tout livre qui sort, c'est pour l'information. La maison du livre, c'est la même chose. C'est la même chose, mais aucun d'entre eux ne s'est tâchée. Ce soit des journalistes comme vous, comme d'autres, qui m'invitent ou bien qui font, par exemple, l'extrait de Tric, quelques pages de lecture, du livre, etc. Pour faire connaître, j'ai fait, le 7 octobre, la cérémonie de présentation de mon livre. Le dernier livre. C'est celui-là. à Wark. Mais même ça, tu n'as pas un service public où tu dois présenter. Mais quand quelqu'un prend l'effort d'écrire quelque chose, bon ou mal, mais l'État et les services publics ont le droit de publier. Il faut laisser aux citoyens le soin de juger, leur droit de juger, c'est bon ou ce n'est pas bon et de critiquer. Parce que quand c'est public, n'importe qui peut critiquer. Ceux qui ont lu le livre, mais ils peuvent dire que c'est bon ou ce n'est pas bon. Ils peuvent, comment dirais-je, interjecter, comment dirais-je, mais ils ne le font pas. Donc selon vous, ici, on est dit que ceux qui sont parmi eux et non ceux qui viennent d'écrire, cela n'encourage pas. et puis il y a un budget pour les livres. Le fond. Mais, le fond là. Mais, en tout cas, tous les écrivains qui ne sont pas proches des gouvernements, tous les gouvernements qui sont passés, ils ne peuvent pas avoir l'avantage, disons, d'être lus ou même d'être aidés. Parce que vous en connaissez, ceux qui ne font pas partie des associations d'écrivains et qui ne peuvent pas bénéficier... Oui, oui, je prends parce que je prends mon ami Maudignan. Il a évoqué plus de souffrance. Et l'association des écrivains, tu as un président qui est inamovible. Au nom de quoi ? Il passe de régime en régime. Tout pouvoir qui vient ici, là, il se déplace pour collaborer avec lui. L'écriture, ce n'est pas le pouvoir. Les gens ont des idées, ils les développent. Que ça te plaise ou non, mais tu dois les aider si c'est un droit. Mais aujourd'hui, alors comment vous faites ? Vous l'avez dit, à part quelques journalistes, vous n'avez pas cette opportunité de parler ou de faire connaître vos ouvrages. Comment vous faites pour la promotion justement de ces livres que vous écrivez ? Je ne fais rien. Vous écrivez pour donner les bibliothèques. Voilà, c'est sa bibliothèque. Bon, maintenant, j'ai des amis. Vous parlez de vos bibliothèques de maison. Oui, j'ai la bibliothèque de maison, mais même les bibliothèques, les librairies, ils ne prennent pas le livre. Ils ne prennent pas le livre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand tu viens le présenter, ils disent, bon, vous revenez de tout là. Après, on a trop de livres, etc. Est-ce que ce n'est pas cette nouvelle technologie également qui a beaucoup impacté sur le livre plutôt classique ? Non, c'est-à-dire que dans l'écriture, ça dit qu'il y a plusieurs domaines. Les gens écrivent dans n'importe quoi. C'est comme les lecteurs. Ils choisissent leur lecture. Il y a des gens, quand c'est politique, ils dégagent. Mais quand c'est poésie, ils prennent. Quand c'est théâtre, ils prennent. Quand c'est autre chose, etc. Mais le libraire, il présente tout ça au public. Et le public fait son choix. Mais si on vient demander le livre, ça n'existe pas. Je ne l'ai pas. même si c'est deux livres. Mais présente-les. Mais ils ne le font pas. En dehors de là, maintenant, les autres librairies, Claire Afrique, E80, et tous ces gens-là, ils ne prennent pas les livres, les gens. Ils ne prennent pas les livres. Donc, il y a déjà un parti pris. Toi, tu ne vends pas les livres, c'est les livres qui se vendent. Le dépôt que tu fais là-bas, cinq livres, par exemple, mais si ce n'est pas vendu, ce n'est pas vendu, tu le retrouves. D'autant plus que ce n'est pas gratuit. Parce qu'ils prennent 30% par exemple de la vente. De la vente. C'est déjà bien payé. C'est déjà bien payé. Mais on a des problèmes. J'ai parlé même de l'édition dans un article ou une édition. Mais je dis que l'édition n'est pas bien organisée. ici. Il faut que l'État intervienne pour aider ceux qui apprennent ou se mettent dans l'écriture, mais qui soient aidés. Qui soient aidés. Même dans la correction des livres. L'aideur a des professeurs, a des trucs. Tu termines ton ouvrage, tu le laisses. Moi, j'ai l'avantage, peut-être, ceux qui ont préfacé mes livres, c'est des professeurs d'université qui m'ont aidé peut-être à ça, mais ils ne peuvent pas tout corriger parce que ils ont autre chose à faire également. Ils font autre chose à faire. Mais ils ont aidé. Par exemple, celui-là, c'est Boubacar Boris Diop. Ça, c'est Amadine Soko. Ça, c'est Penda Mbou. Et l'autre, c'est le professeur Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop. Et ils le font bénévolement. Bénévolement. Et l'État qui est là, on paye des impôts, on paye, disons, comment ils appellent ça encore, la maison du livre ou d'édition. Mais le fait, comme je dis, c'est-à-dire, c'est toute cette politique qui est transmise dans d'autres domaines, etc., qui instaure l'inégalité sociale entre les citoyens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand on gère un pays, il faut être juste. Il faut être équitable. Donc, vous parlez d'une gestion... Une jambiste. Une jambiste. Voilà, c'est ça, comme on dit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut que notre pays change dans ce domaine. On gère les citoyens au même pays. Au même pays. les gens ont des droits. On ne dit pas égalité parfaite. Mais il y a le mérite. Ceux qui méritent des choses, il faut leur donner. Mais c'est l'inverse. Vous donnez à des gens qui ne méritent absolument qui ne servent à rien du tout à leur pays, à leur peuple. Vous leur donnez des millions et des trucs parce qu'ils chantent tes louanges ou bien ils t'applaudissent. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Pour que le Sénégal marche sur ses deux pieds, il faut changer. Et moi, je compte sur la citoyenneté des Sénégalais pour qu'ils réclament leurs droits, qu'ils fassent leurs devoirs. Personne ne pourra plus les manipuler ou les conduire comme des moutons de panier, tout ça. Quand ils ne seront plus d'accord, ils diront que là, je ne suis pas d'accord et que les gens respectent les institutions que nous avons élues. On a une constitution qui dit ça, 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 ça. Là, on se dit qu'il n'y a pas de privilège pour personne. Vous accordez des privilèges à des gens. Je prends le problème, je suis désolé, mais non, non, marabou. Ils ont des privilèges qui ne reposent sur rien du tout. Sur rien du tout. Et c'est pour leur bien-être personnel. mais le privilège qu'on leur donne n'est pas destiné à la religion ni au lieu de culte. Ça aussi, il faut avoir le courage de dire ce qu'il y a, ce qui se fait et ce qui se passe. Mais les gens se taisent sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que les gens sont, disons, caporalisés. Les gens sont... Ils ont peur de dire ceci ou cela, parce qu'il y a, disons, une sorte de terrorisme qui est fait sur les Sénégalais pour qu'ils se taisent et ne disent pas ce qu'ils pensent. Ça, ce n'est pas une république. Ce n'est pas des citoyens. Ce n'est pas des citoyens. Alors, si nous sommes des sujets, il faut le dire. En ce moment, il faut transformer le Sénégal en un royaume et comme ça, nous saurons qu'on n'a pas le droit à ceci. Mais tant que nous resterons une république, une république, nous avons des droits et nous avons des droits. Il faut qu'on nous les donne. Il faut qu'on nous les donne de la façon la plus juste et la plus normale. Nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancre et la plus. Moi aussi, c'est un plaisir. Vous m'offrez là une occasion que je n'ai pas ailleurs de parler de mes ouvrages. Je l'ai dit qu'ils vont m'entendre. Mais c'est comme ça. j'espère que j'aurai l'invitation un jour de la RTS. La RTS. Mais, je doute, tous les livres que j'ai écrits, je n'ai jamais été invité par la RTS. Et pourtant, la RTS. C'est notre radio nationale. C'est à nous tous. Pourquoi on inviterait Massamba et non pas Madamba ? Sur quoi il se base ? Ce n'est pas à eux de juger. Ce sont les Sénégalais. les missions que vous faites, ceux qui l'écoutent, ils vont apprécier. Il a dit des bêtises, ce qu'il a dit, c'est bon, c'est moins bon, etc. C'est à eux que c'est décidé. Et ce droit et cette liberté, on ne doit pas l'arracher aux Sénégalais. Il faut les laisser libres de choisir, les dirigeants, de choisir ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, etc. Si on le fait, on est bien. Et le Sénégal allait être développé si on avait libéré. Disons les gens, libéré, ce n'est pas libertinage, ce n'est pas liberticide, mais c'est de contrôler les gens en fonction de ce qui est établi, de ce qui est arrêté, de ce qui est droit, de ce qui est imposé. Si les gens le respectent, il faut les laisser, le reste, vivre comme bon, le sang. D'accord. Merci beaucoup, Mandjaï Gaï. Ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. On vous retrouve, quant à vous, chers auditeurs, samedi, dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur Réumé FM.